A la fin du 19e siècle, un crime atroce s'est produit dans une banlieue de Londres. Un seul rescapé et unique témoin, un jeune garçon. Presque fou, il fut interné dans l'Asie Colney H. Le docteur Elisabeth, une psychiatre réputée, est envoyé dans cette Asie pour y interroger le jeune garçon. Biais s'il vous plaît. Biais, biais s'il vous plaît. Biais. Biais s'il vous plaît. Le train arrivera à quelle heure ? Dans 45 minutes, madame. J'ai hâte d'arriver, je déteste voyager en train. Poché, Poché ! Oui madame, où allez-vous ? A l'Asie de Colney H. Alors en route, yah ! Ah, voici donc cet hôpital. Quel endroit sinistre. Ah, docteur Elisabeth, je vous attendais. Soyez la bienvenue. Bonjour monsieur le directeur. Quel endroit charmant. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je déteste ces machines modernes, ces trains. Suivez-moi, je vous emmène voir le petit Heddy. Très bien, allons-y. Puis-je savoir qui est enfermé dans cette cellule ? Dans cette cellule est enfermé un meurtrier. Un dénommé Jack l'éventreur. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, laissez-moi tuer quelqu'un. Et combien de personnes a-t-il tué ? A Londres, il a tué une vingtaine de femmes. Mais c'est atroce. Police ! Arrêtez-vous ! Il a encore frappé. Venez, continuons. Et qui est cette jeune femme qui semble aussi raffinée ? Il s'agit de Caroline Nungerfing, une grande chanteuse d'opéra. Et qu'a-t-elle fait d'aussi grave pour se retrouver enfermé ici parmi les fous ? C'est très simple. Après ses tours de chant, elle avait pris l'habitude de décapiter ses spectateurs. Ah ah ah, mes chers fans, voilà de la compagnie. Bien entendu, cela ne plaisait pas à tout le monde. Suis-je trop curieux si je demande qui est dans cette cellule ? Dans cette cellule est enfermé un tueur d'enfants. Je voulais pas les tuer, 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 je voulais pas les tuer. Oh, regardez, un hamster ! Attrape-le qu'on le bouffe ! Oh non, il s'enfuit ! Ne touchez pas mes hamsters ! Vous allez mourir ! C'est affreux. Comment peut-on tuer des enfants ? A présent, nous arrivons dans la cellule qui vous intéresse. La cellule du petit Teddy. Il faut que je lui parle, je dois comprendre ce qui est arrivé. Je vais vous ouvrir la cellule. Teddy, je vais te sortir d'ici et tu vas me raconter ce qui est arrivé à ta famille. Merci madame, je ne supporte plus de rester en famille ici. Alors Teddy, peux-tu me raconter ce qui s'est passé ce fameux soir ? Le soir des meurtres ? Je m'en souviens plus très bien, mais je m'en souviens que c'était un sort de pleine lune comme celui-ci. Il n'y a vraiment aucun détail qui te revienne à l'esprit ? Non. Ah si ! Je me sentais un peu bizarre ce jour-là. Comment ça bizarre ? Comme là maintenant. La créature est toujours en fuite et continue de tuer. Impossible de la stopper. Même la police n'y parvient pas. Alors, les soirs de pleine lune, restez chez vous. Une nuit prochaine, c'est peut-être fou qu'elle tuera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada